Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, comme d'habitude, j'ai plein d'infos savoureuses à vous partager. Mais avant de commencer, je voulais vous dire un truc. Ce mois-ci, la chaîne a pris plus de 2000 abonnés. Et oui les copains, vous avez entendu ? Plus de 2000 abonnés. Non mais c'est magnifique, je peux vous dire que merci, vous êtes au top. Regardez-moi ça, on est maintenant plus de 15 000 sur la chaîne. Exactement 15 076 personnes. C'est fou, mais qui va nous arrêter ? Jusqu'à où va-t-on aller ? Je pose la question. Bon, alors encore merci à tous. Et maintenant, objectif, 20 000 abonnés avant fin décembre. Et oui, comme ça on commence l'année sur de bonnes bases. Croyez-moi, ensemble, on va tout retourner. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut passer à la première info du jour. Alors les amis, si vous êtes parisiens, vous allez être heureux d'apprendre que Anne Hidalgo, la maire de Paris, a enfin décidé de vous dire la vérité. Et oui, c'est un grand jour. Bon, il a fallu la filmer en fin de soirée alors qu'elle avait bu le verre de trop. Mais elle l'a fait, elle vous a dit la vérité. Les taxis à Paris ont du travail parce qu'on fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voitures. Et qu'ils puissent prendre le taxi, le vélo et la marche à couler. Les taxis ont du travail parce qu'on fait tout pour que les Parisiens n'aient plus de voitures. Mais où est le respect ? C'est terminé, il a disparu. Attendez, la personne qui vous dit ça a un chauffeur qui l'attend devant chez elle tous les matins. Alors vous, vous allez travailler sur un chantier, vous allez être agent d'entretien, vous allez être caissier, vous allez être n'importe quoi. Vous devez vous geler les miches à 6h du matin, prendre le vélo. Pendant qu'Hidalgo, elle est tranquille, peinard, chauffeur tous les jours. Et elle vous explique dans le plus grand des calmes qu'elle fait exprès de prendre des mesures pour que vous ne puissiez pas prendre votre voiture. Et en plus, le pire, le pire, c'est qu'elle justifie ça par l'écologie et par le fait de donner du travail aux taxis. Ah ouais, d'accord. Mais avec cette logique-là, pourquoi tu vas pas foutre le feu pour donner du travail aux pompiers ? Je sais pas. Venez, on se met tous à jeter nos déchets dehors, ça donnera du travail aux agents d'entretien. Et en plus, quand elle dit on fait tout, ça veut dire quoi on fait tout ? Parce que moi, j'habite pas à Paris, les amis. Mais j'entends les Parisiens se plaindre de chantier depuis des années. Est-ce qu'elle est vraiment en train d'avouer qu'elle met sa ville en chantier pour ralentir la circulation ? C'est fou, c'est dingue. Alors maintenant, on va passer à un autre extrait. Vous allez voir, celui-là, il n'est pas croyable. En fait, comme vous le savez tous, ça fait des mois et des mois que c'est devenu normal de diffamer LFI, le NFP, Jean-Luc Mélenchon, sur tous les plateaux télé. Et ben maintenant, on passe un cap, les amis. On est passé au niveau au-dessus. Regardez-moi ça. Roselyne Bachelot qui va nous expliquer ce qu'elle pense de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment quelqu'un... J'ai analysé sa stratégie comme une stratégie de Bernard Lhermitte. C'est-à-dire qu'il s'est payé le Parti Socialiste. Il s'est installé dedans. Il l'a analysé. Il a réussi à obtenir une investiture de sénateur. C'est quand même un sacré bouc à dos. Et il est passé de l'un à l'autre en détruisant de façon systématique le Parti Socialiste. Moi, l'étude de Jean-Luc Mélenchon, l'étude politique, d'ailleurs, je dis à mes lecteurs, je dis écoutez, analysez ça parce qu'à la limite, si vous voulez faire une entrée en politique... Une entrée politique de salopard, évidemment. Une entrée en politique de quoi ? Ah d'accord, on a le droit d'insulter normal maintenant. Ah mais je ne savais pas, je ne savais pas, il faut me prévenir. Non, parce que bientôt, les députés LFI vont se faire traiter leurs parents sur les plateaux et personne ne va trouver de problème là-dedans. Non mais calme-toi, Roselyne, un peu de retenue quand même. Tout ça pour nous vendre ton livre en plus, ton torchon. Mais on ne va pas l'acheter. Bon, alors maintenant les amis, on va passer à un autre extrait. Celui-là, je voulais vous le montrer. Le coup d'éclat de David Guiraud. Ah je sais pas ce qu'il a ces derniers jours, il aime trop sortir sa petite phrase. Mais moi j'aime bien, je ne me plains pas, j'aime bien. On veut pas de votre macronisme en plus raciste, on vous tendra jamais les bras. Et même s'il y a d'autres élections, vous n'aurez jamais une seule de nos voix. Vous méprisez les pauvres, vous divisez le peuple, toujours on vous combattra. Et pour que ça reste bien gravé dans votre tête, on fera même comme Gandalf. Vous ne passerez pas. Vous ne passerez pas, il leur a dit. Mais oui, vous ne passerez pas. De toute façon je vous le dis les amis, David Guiraud il est trop chaud, il va toutes nous les faire. Aujourd'hui, il cite Gandalf à l'assemblée, demain il citera Goldie Roger, eh oui. Moi j'y crois, moi j'y crois. Bon, maintenant les amis, on va passer à Michel Onfray, eh oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Le gars est venu sur CNews pour nous raconter sa vision des choses. Son point de vue en quelque sorte, son point de vue de paillasson. D'abord Benjamin Netanyahou dit des choses justes, je pense que c'est une guerre de civilisation, je le dis depuis très longtemps. On fait savoir que ce sont les gens qui annoncent les guerres de civilisation, qui les produisent ou qui les créent. Je vous rappelle que quand Huntington raconte le choc de civilisation à venir en disant que c'est ainsi que les choses se passeront désormais, on fait savoir que c'est lui qui invente ces choses-là, Huntington. Non, il est en train, c'est pas lui que le cancérologue crée le cancer qu'il vous annonce. Huntington annonçait qu'effectivement il y aurait des guerres de civilisation après la chute du mur de Berlin, c'est ce qui a lieu. Israël est effectivement le navire amiral, c'est la pointe avancée, je dirais, de la civilisation judéo-chrétienne. Bon, on va s'arrêter là parce que je pense que c'est amplement suffisant pour dire ce qu'on a à dire. Alors dans ce court extrait de 30 secondes, on a pu remarquer deux choses, mes amis. Déjà, première chose, Michel Onfray ouvre très peu la bouche, mais on peut remarquer qu'il a les Chico encore plus jaunes que Elisabeth Chico Jaune-Lévy, donc je me le demande. Est-ce que ce n'est pas lui que j'aurais dû appeler Michel Chico Jaune Onfray ? Ah mais oui les amis, la question se pose ! Là on n'est même plus sur du jaune, on est sur du jaune fluorescent ! Alors je ne sais pas c'est quoi le délire, peut-être il a bouffé un stabilo, après peut-être que je parle pour rien. Bon, en tout cas ça c'était la première chose qu'on a pu remarquer, et la deuxième chose qu'on a pu remarquer aussi, c'est qu'il nous parle de bateaux, de navires, je ne sais pas quoi, il part dans un délire, et il conclut sur la fameuse civilisation, attention tenez-vous bien, roulement de tambour, judéo-chrétienne. Sérieusement, qui est cette civilisation ? C'est quoi ? C'est qui ? Ils sont où ? Historiquement, dans le passé, on ne les a jamais vus, ils n'existent pas dans l'histoire. Dans le présent, on ne les voit pas non plus, mais de qui parlez-vous ? Est-ce que c'est de eux que vous parlez, ceux qui sont en plein centre de Jérusalem ? Ce qui se passe ici c'est un peu une dinguerie, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, là où il y a les drapeaux israéliens, et bien, ça là-bas c'était des appartements qui appartenaient à des chrétiens, et en fait, tout était chrétien, et les chrétiens sont partis à la messe, les colons sont arrivés chez eux et ils les ont pris. Comme ça, gratos. Voilà, il ne faut pas qu'ils quittent leur maison en fait. Vous ne devez pas quitter votre maison en fait, c'est ça. Moi, j'ai dit qu'ils sont dans la carte, c'est comme ça. Et ça veut dire, si toi tu pars, ils prennent ta maison ? Je dois aller à l'église, dire, je dois quitter pour 6 mois, et ils vont mettre quelqu'un d'autre à ma maison. Là, c'est quoi les drapeaux ? Ils y arrivent tous les drapeaux ? Là, c'est des colons, ils ont pris la carte chrétienne, de la porte du drapeau jusqu'à Saint-Soupir. Pendant que c'était Pâques chez nous, on était à la messe, les églises, on était au Pâques, on dort vendredi sans jusqu'à Saint-Soupir, et ils ferment la porte. Le gardien de la Pâques au Saint-Soupir, c'est avec un musulman, il a rentré chez lui à Ramallah. Les magasins, ils ont couru chez nous à l'église, on nous dit donc, retournez vos maisons, ils sont en train d'apprendre. Qui a dit, retourné, sortir de l'église, a repris sa maison, mais qui non, c'est devenu un drapeau éditorial. Ils peuvent pas les reprendre. Ça, c'est notre problème à Jules Allem. Ah bah oui, effectivement, on n'a pas les mêmes problèmes. Nous, nos squatteurs, ils commandent une pizza dans la 3ème résidence du gars, mais vous, vos squatteurs, ils sont à un autre niveau. Ah mais tu vas promener ton chien, tu reviens, t'as plus de baraque. On en est presque là. Mais bon, qu'est-ce qu'il en pense déjà, on ferait ? C'est la pointe avancée, je dirais, de la civilisation judéo-chrétienne, donc de l'Occident. Ah oui, c'est du génie, mais c'est de la lumière. D'ailleurs, ça m'éclaire, ça m'aveugle. Bon, après, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est pas ces chicots qui me font cet effet-là. Bref, moi, c'est tout ce que je voulais vous montrer, les amis. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Les parisiens sont des pigeons. C'est pas moi, c'est Hidalgo qui le dit. Rokoukou, rokoukou, rokoukou. Pour vous, les voitures sont interdites. Mais vous inquiétez pas, ça fait marcher les taxis. Rokoukou, rokoukou, rokoukou. Rokoukou, rokoukou, rokoukou. Vous inquiétez pas, ça fait marcher les taxis. Rokoukou, rokoukou, rokoukou. Rokoukou